Salut à tous et bienvenue sur Gamecult, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Point GK qui est consacré à The Talos Principle. Il s'agit d'un jeu qui mélange réflexion et philosophie qui est dispo depuis le 11 novembre dernier sur Steam et qui a été développé par le studio Croteam. Ce studio croate était surtout connu pour avoir créé la série des Serious Sam, un jeu bien entendu beaucoup moins sérieux que le nom le laisse entendre vu que le héros exigouille des ennemis par millier à coup de gros calibre. Dans The Talos Principle, on retrouve le même moteur de jeu mais bien entendu le gameplay et l'idée derrière sont complètement différentes. On retrouve également la même vue à la première personne mais sachez que dans les options, vous avez la possibilité de passer à la troisième personne si vous trouvez ça plus confortable. Vous allez incarner un androïde qui se réveille au milieu de ruines gréco-romaines et qui se fait guider par une voix masculine qui semble venir du ciel. Rapidement, vous allez comprendre qu'on va tester votre capacité à résoudre des énigmes et à récupérer suffisamment de pièces de puzzle pour explorer le reste du jeu qui est découpé en dizaines de salles de test au sein de grandes zones qui reflètent de grandes civilisations aujourd'hui éteintes. Tout au long du jeu, vous allez rencontrer différents objets comme des brouilleurs électroniques, des rayons colorés, des trépieds à cristaux et autres objets assez hétéroquites qui vont vous servir pour venir à bout des barrières énergétiques, tourelles mitrailleuses et autres sentinelles explosives qui ne manqueront pas de vous mettre des bâtons dans les roues. Même si certaines solutions sont parfois un petit peu tirées par les cheveux, en général vous avez plusieurs solutions pour arriver à vos fins et un autre bon point dans le jeu, vous n'aurez jamais besoin d'avoir recours à une arme à feu, le jeu étant entièrement pacifique. En parallèle de ces séances de remue-méninges, qui sont parfois éprouvantes et un peu laborieuses mais le plus souvent gratifiantes et assez astucieuses, on découvre la toile de fond scénaristique du jeu à travers des enregistrements audio, des messages stockés dans des QR codes et des terminaux informatiques qui peuvent vous permettre aussi bien d'accéder à des fragments d'archives que de pouvoir discuter avec un interlocuteur qui pourrait tout aussi bien être une intelligence artificielle très évoluée ou bien un humain. Car au final, The Talos Principle n'est pas simplement qu'un très bon jeu de puzzle, il est également admirablement bien écrit et on peut remercier pour ça Tom Juber et Jonas Keratz. Ils questionnent de manière subtile notre définition de l'âme, de la conscience et de l'humanité à la manière des meilleurs ouvrages d'anticipation ou de science-fiction. Ça serait véritablement dommage de passer à côté de cet aspect, mais sachez qu'on peut faire l'intégralité du jeu sans être contraint de s'y intéresser. En effet, l'ingéniosité des mécaniques et du level design font déjà fortes impressions. Écoute ma voix, sache que je suis ton créateur et que mon nom est Elohim. Et pour ne rien gâcher, la prise en main est simple et évite de se prendre la tête sur autre chose que les énigmes et la réalisation qui est très propre permet de lire facilement les différentes situations. Sans oublier bien entendu de profiter des coins inutiles mais importants pour renforcer le sentiment d'existence des différents mondes. Seul le prix du jeu est finalement assez élevé, on compte quand même une quarantaine d'euros au tarif normal et pourrait vous faire hésiter. Mais bon, comme aujourd'hui les soldes sont de monnaie courante, il est probable que vous n'attendiez pas longtemps avant de pouvoir tester The Talos Principle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !